Kairosin, le nouveau magazine en ligne égyptien à succès, brise les tabous. A l'origine de cette initiative, les frères et sœurs Muafi, nés en Angleterre, lancés en 2011 sous le format d'une modeste plateforme internet d'information destinée aux habitants et visiteurs du Caire, Kairosin emploie aujourd'hui plus de 150 personnes, dont 25 journalistes. Succès grandissant qui s'explique notamment par le choix éditorial inédit du magazine en ligne. Depuis les débuts du magazine, l'objectif a toujours été de nuancer et diversifier nos publications. A l'époque, nous avions très peu de sujets qui traitaient de politique, d'économie, de business, de célébrités ou encore des top 10 des bikinis à porter cet été. Et je ne comprenais pas pourquoi. De ce fait, il a toujours été question de traiter n'importe quel sujet qui nous semble pertinent. On tente toujours d'inclure les opinions divergentes dans chacune de nos publications. L'entreprise a mis en place une plateforme multimédia afin d'attirer une vaste et jeune audience. L'esclavage domestique, la prostitution et le harcèlement sexuel. Autant des thèmes traditionnellement occultés par les médias égyptiens, par crainte de représailles des autorités, mais évoqués dans Kairosin. Ce n'est pas moi qui crée les polémiques. Elles sont déjà omniprésentes dans la société. Tout ce que je fais, c'est mettre en lumière ces sujets tabous. La population nous juge. Ce qui ne fait pas évoluer les mentalités. Je ne fais que rapporter des faits. Je ne les invente pas. Je ne dis pas ceci est bien ou pas. Je dis juste, ça existe. Notre politique est d'être courageux. Selon Reporters sans frontières, la liberté des médias est régulièrement bafouée en Égypte, où les journalistes travaillent dans un environnement de plus en plus hostile. Toujours d'après l'ONG, le pays serait le quatrième pays à compter le plus grand nombre de journalistes en prison, après la Chine, l'Erythrée et l'Iran. Un constat qui ne décourage pas pour autant la famille Moafi.